Musique J'ai attendu si longtemps J'ai attendu que ce jour arrive Je l'ai vu même des fois dans mes rêves Le jour où je vais me mettre à genoux devant toi Et te demander d'être mienne pour toujours Jina, je t'aime S'il te plaît Deviens ma femme Jina, je t'aime Jina encore Jina, je t'aime Tu es en retard. Trop en retard. Tu as oublié qu'on a une réunion avec des investisseurs pour le nouveau projet. Oh. Cette réunion. J'ai révisé ma demande épique avec Jina que j'ai complètement oublié la réunion. C'est encore d'actualité ? Tu l'as révisée depuis trois ans déjà. N'est-il pas temps de mettre en pratique ce que tu as révisé ? Ce n'est pas aussi facile que de le dire. Ça doit être parfait. Au bon timing. Mon entrée dans sa vie doit être spectaculaire. C'est donc là l'excuse que le las qui est en toi te dit. Terry, tu sais que je sais que tu n'as pas le courage de demander à Jina de sortir avec toi. Donc, tu verrais mieux de garder cette histoire d'entrée spectaculaire que ça a quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas. J'ai envie juste de mettre à tes plages. Vraiment ? Ça doit être un lapsus. Ça ferait mieux de l'être. N'oublie pas que je suis toujours le boss. Sauf si tu veux qu'on t'enlève le pain sur ta table et que tu te retrouves dans la rue. Traite mon corps de lâche et je te prouverai que je ne suis peut-être pas doué en matière d'amour que je suis doué lorsqu'il sera question de te faire virer. Je suis désolé, patron. Je suis vraiment désolé. J'aime mon travail et je ne veux pas le mettre. Je peux disposer maintenant. Lèche le sol, Dio. Dégage d'ici. Bébé, s'il te plaît, peux-tu te dépêcher ? Je suis en retard. S'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, sors. S'il te plaît, je t'en supplie. Mais pourquoi tu hurles ? Tu n'as plus de frais de transport ou tu essayes de me transformer en ton chauffeur ? Pourquoi est-ce que tu me dis ça, bébé ? Tous les deux, nous allons dans la même direction. Pourquoi devrais-je dépenser pour un taxi alors que tu peux simplement me déposer en chemin ? C'est exactement ce que je n'aime pas chez toi. Tu as pour petit déjeuner des querelles et pour déjeuner du bavardage. Bébé... Quoi ? Ma réponse n'était-elle pas assez claire ? Oh, bien. Laisse-moi mettre les choses au clair. Gina, prends un taxi pour partir. Tony n'est pas ton chauffeur. C'est clair maintenant ? Tony, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi il faut toujours qu'on se dispute ? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me traites de cette manière ? Tu me poses vraiment cette question ? Je pense avoir suffisamment supporté toutes tes caprices. Écoute, je n'ai vraiment pas le temps ce matin. Je vais au boulot. A plus tard. Et tu comptes m'abandonner là ? Je ne comprends pas. Tu dois me déposer, bébé. Attends. Pauvre lâche. Tu n'es qu'un pauvre lâche. Ça fait trois ans que tu la suis dans toute la ville et que tu l'observes à distance. Y compris quand elle a dit oui au mec qu'elle fréquente actuellement. Actuellement, Terry, sois un homme. Sinon, Gina ne restera qu'une simple imagination et sera la femme de quelqu'un d'autre dont la réalité. Terry, tu sais que ça nous a coûté d'avoir enfin une assise avec Golden Production ? Comment peux-tu être encore en retard ? C'est pas que le boss doit te donner des explications. Mais je te le donne en tant qu'ami. Tu sais, voir Gina à la première heure du matin fait ressortir le meilleur de moi durant toute la journée. Elle est comme mon porte-bonheur. Donc, je suis passé vers chez elle afin de la voir. J'imagine bien que tu l'as vue. Mais à une distance, je me trompe. Qu'est-ce que je viens d'entendre ? C'est du sarcasme là ou bien ? Du sarcasme ? Qu'est-ce que c'est ? Comment oserais-je faire face à mon patron ? Sans craindre de perdre mon job ? Patron, je suis content que t'es vue Gina aujourd'hui. Je crois que ça te donnera de la niaque pour conclure l'affaire. Eh bien, non. Vas-y, conclure l'affaire. Voir Gina aujourd'hui m'a rendu triste. Elle est triste et cela me fait de la peine. Tu sais à quel point je suis connecté à elle. Et c'est Tony et la raison de sa tristesse. J'espère que tu ne vas pas interférer. Mais qu'est-ce que je raconte même ? Tu ne peux pas interférer. Parce que tu observes toujours en étant de très loin. Essaye encore, Pascal. Un soupçon de sarcasme. Sors et va conclure l'affaire. Je ne suis pas d'humeur à faire les affaires aujourd'hui. D'accord, patron. D'accord, patron. Entre ma chérie. Bienvenue. Oh, bébé. Belle la chérie. Voici... Eh, attends. Qu'est-ce que cela signifie ? Dis-moi ce qu'elle fait là. Belle la chérie. Dis bonsoir à oncle Tony. C'est mon meilleur ami. Pourtant, je croyais que c'était moi ta meilleure amie. Quand est-ce que tu m'as remplacée ? Oh non ! Et comment est-ce que je pourrais te remplacer ? Bon, écoute-moi. Tu es ma meilleure amie. Et oncle Tony aussi est mon meilleur ami. Oh, j'aime ça. Je peux à présent le saluer. Bonsoir, tonton. Jina, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, qu'est-ce que cet enfant fait là ? Tony, ma soeur a appelé. Elle a dit qu'elle serait absente pour une semaine pour des raisons professionnelles. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de rester avec Bella pour une semaine. Ça pose un problème. Pendant une semaine ? Et tu n'as pas du nom ? C'est quoi ton problème ? Jina, pour l'amour du ciel, tu ne vis pas dans cette maison toute seule. Et tu ne devrais pas prendre de décision sans mon avis. Tony. Écoute-moi bien. Dis à ce rat de rester très loin de moi dans cette maison. Hé, ma puce, je vais aller te chercher quelque chose à manger, ok ? Je suis sûre que tu as très faim. Allons à la cuisine. Non, disons plutôt qu'on va commencer par la chambre. Allons-y. Bella, ça va ? Bien, là, chez toi. Tu vas bien, Tante Jina ? Ça va ? Qui ça, moi ? Oui, je vais bien. Tu crois que je ne vais pas bien ? Angle Tony est méchant. Il me fait peur et je ne l'aime pas. Ah, ne dis pas de telles choses, Bella. Allez. Oui, c'est vrai que la première impression qu'il t'a donnée n'était pas bonne. Mais je t'assure que si tu apprends à le connaître, et si tu passes un peu de temps avec lui, alors là, tu comprendras pourquoi Tante Jina l'aime. C'est un homme formidable. Tu promets ? Oui, je t'en fais la promesse. Laissons-lui le temps de s'habituer à ta présence. Ok ? Tu veux bien regarder un film avec moi ? Ok, attends, je prends la télécommande. C'est quoi ta chaîne préférée ? Bien, on s'assoit sur Tata. Ça, c'est ma nièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Ces photos augmentent chaque jour qui passe. J'ai peur qu'un jour tu manques d'espace pour en rajouter. Tu sais que je pourrais t'aider à draguer Jina ? Oui. Tout ce que je dois faire c'est de lui dire qu'il te reste quelques mois à vivre. Et tu souhaiterais qu'elle devienne ta copine pour le reste de tes jours à vivre. Elle acceptera. Oh oui, t'es belle mon cœur. Allez, on y va. Bébé, s'il te plaît, pourrais-tu m'aider à déposer Bella à l'école ? J'ai un rendez-vous très important ce matin et je suis déjà en retard. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu es folle ou bien tu es malade ? Tu as perdu la tête. Bébé. N'est-ce déjà pas assez que je sois mal à l'aise dans cette maison à cause de cette fille ? Maintenant, tu me demandes de la déposer à l'école. Tata, je ne peux pas aller avec lui. Il me fait peur. Il pourrait me faire du mal. Hey, ne dis pas ça. Oncle Tony n'est pas une mauvaise personne. Ne fais pas attention à ce qu'il a dit, ok ? Je pense que la petite est assez grande pour savoir quand on l'aime et quand elle ne devrait pas être conduite par un total inconnu. Tony. Gina, je m'en fous que tu manques ton rendez-vous ou que tu te fasses virer. N'amène plus jamais cette fille près de moi. N'importe quoi. Ok, allons-y. Tata va trouver une solution. Patron, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis allé voir Gina et je l'ai vu accompagner une gamine à l'école et j'étais inquiet, pensant que c'était sa fille. Mais après l'avoir parlé, je me suis rendu compte que elle faisait le babysitting pour sa soeur qui est hors de la ville. Tata, t'as pas été à quel point je me sens soulagé. Donc, après trois années, tu as enfin pu parler à Gina de vive voix. ça mérite d'être célébré, patron. Vraiment, je t'assure. Comment t'en es-tu pris ? Tu t'es juste avancé vers elle et il lui a dit... C'est votre fille ? Tu dois être cinglé. Pour un directeur artistique, tu as l'esprit complètement tordu. Tu penses que je suis allé tout droit vers elle ? De façon terrifiante et je lui ai posé ce genre de questions. Mais non ! J'ai prétendu être un parent et je lui ai parlé de la réunion des parents. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas un parent. C'est ainsi que j'ai obtenu mon information. Waouh ! Oui ! Patron, j'aime la manière dont t'écoles ton inspiration et ta créativité quand il s'agit de Gina. C'est une bonne nouvelle que la gamine ne soit pas de Gina. Mais c'est juste une question de temps considérant le fait qu'elle vit avec son copain. Et quelque chose pourrait arriver à un de ces jours plus vieux et glacial. Tais-toi ! Sais-tu à quel point j'essaye de faire qu'elle soit mienne ? Ne simplifie pas mon amour pour Gina. Non ! Non, Thierry, nous n'en sommes pas... Non ! D'accord. D'accord. Calme-toi, mec. Relax. Très bien. Oui. C'est... C'est d'accord. Merci beaucoup. Coucou, toi ! Euh... Je savais que tu serais là. Salut. Salut. Je savais qu'à force de travailler, tu oublierais de prendre soin de toi et de manger un truc. Je t'ai apporté quelque chose de délicieux. Je t'ai dit d'arrêter de venir sans m'informer. Je... tolère simplement cette désobéissance parce que tu es la cousine de Pascal. Écoute, ma patience a des limites. Maintenant, ramène ça avec toi ou je vais le donner à ton frère. Je suis certain que ça lui fera plaisir. Pourquoi est-ce que tu le rejettes son-même l'avoir écouté ? J'ai mis tellement d'efforts à le préparer. Allez, s'il te plaît, je vais le faire. Mais j'allais y ça ! Je sais que tu entends le dicton qui dit que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son ventre. Du coup, tu essayes d'explorer cette option. C'est pourquoi tu insistes, pour que je prenne une bougie. Je te crois. C'est un repas somptueux, succulent et délicieux. Mais écoute, il n'y a qu'une seule femme qui puisse me nourrir. Gina ! Gina ! Gina ! Je le sais ! La femme dans ton cœur, mais pas dans ta vie. Oh, voyons ! Ah ! Dieu, merci, tu le sais. Alors, pourquoi ne veux-tu pas essayer de faire cette mascarade ? Shinese ! Shinese, viens chercher ça ! Shinese ! Bella, j'espère que tu te régales. Oui, tata. Bravo ! Ancle Tony, quand est-ce que tu vas épouser ma tante Gina ? Quoi ? À 10 ans, tu parles déjà de mariage ? Comment est-ce que tu oses te mêler des affaires qui ne concernent que les adultes ? Tu es très mal élevé et je devrais te discipliner pour ça. Comment oses-tu ? À cet âge ? Est-ce que c'est ta tante qui t'a mis ça dans la tête ? Elle t'a dit de me demander et elle ose me tourner le dos. Tony, c'est très impoli et discourtois. Tu n'aurais pas dû lui parler comme ça ? Elle n'est qu'une enfant et les enfants parfois peuvent être curieux. Si je ne voulais pas le lui dire, d'accord, bien, mais tu aurais dû le lui dire avec amour ou alors lui demander de ne pas se mêler des choses des adultes. Mais pas lui parler de cette façon, ce n'est pas gentil. Oui, tu as raison. Je n'aurais vraiment pas dû lui parler de cette manière parce que elle ne faisait que ce que tu lui as demandé de faire. Celle que j'aurais dû gronder, c'est toi à sa place. Assez ! Maintenant, je commence à en avoir par-dessus la tête. Oui, c'est vrai, je voudrais que tu me passes la bague au doigt. C'est aussi vrai que je voudrais être la mère de plusieurs enfants dans le futur, mais ça ne fait pas de toi le seul homme sur Terre. Et tu dois arrêter de m'assulter. Si tu es incapable de me donner ce que je veux, j'irai le chercher ailleurs. Alors enfin, tu as le courage de me dire en face que tu vas aller rencontrer d'autres hommes. Dis-moi ce que tu attends. Vas-y. Va chercher un autre homme. Bella. Bella, chérie. Donne-moi ça. Mon téléphone ! Mon téléphone ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Monsieur, vous n'auriez pas dû le laisser partir. Vous auriez dû le livrer à la police. Je ne pensais qu'à récupérer votre téléphone et vous le rendre. Ne vous en faites bonjour. Il sera mal chanceux et finira en prison. Ok, c'est bon. Ça va. Merci. Comment puis-je vous témoigner ma gratitude ? Non, rien. Votre gratitude me suffit. Ma mère m'a appris à ne jamais laisser une femme en détresse. Votre mère doit être célébrée pour avoir éduqué un homme comme vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, je vous suis très reconnaissante. Croyez-moi. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Sous-titrage MFP. Merci. Où est-ce que tu étais ? Et pourquoi est-ce que tu ne prenais pas mes appels ? Tony, je me suis fait agresser aujourd'hui. Et si ce bon samaritain n'était pas venu à mon aide à ce moment précis, j'aurais perdu mon téléphone. Très. Gros. Et gigantesque mensonge. Quoi ? Tu m'as entendu. Donc, tu es tellement à court d'excuses que tu inventes des histoires. Ça, c'est toi. Tu veux te venger du comportement que j'ai eu récemment, c'est ça ? De quoi est-ce que tu parles, Tony ? Tu te dis la vérité. Je me suis faite agressive aujourd'hui. Et que tu es en train d'exécuter ta menace de trouver quelqu'un pour me remplacer, c'est ça ? Laisse-moi te demander, Gina. Es-tu aussi désespérée ? Es-tu aussi désespérée de te marier ? Que tu t'en fiches royalement de te marier à un étranger ? C'est assez. Assez. J'ai eu une journée stressante. Je vais me reposer. Merci, vraiment merci. Je suis un héros et elle n'oubliera jamais ce que j'ai fait pour elle en ce jour. Vous n'aviez pas besoin de me frapper aussi fort. Je veux dire, vous ne m'aviez pas dit que vous alliez me frapper pour de vrai. Au moment où je vous parle, j'ai mal de partout à la bouche. Je vais te donner 20 000, Naira. Pour une tentative de vol et toi-tu te plantes d'avoir pris un sein de coup de loin ? D'ailleurs, comment ça aurait été si réel si je ne t'avais pas frappé aussi fort ? Ça va. Payez-moi, je pars. Et si vous voulez encore de mes services, je peux vous donner mon numéro. Oublie ça. Je n'ai plus besoin de tes services. Je peux gérer les choses tout seul. Voilà. Je ne comprends pas. Tu essaies de me dire que tu as monté ce coup ? Dans la détresse, les femmes n'oublient jamais le brave et courageux homme qui les sauve. En fait, ils deviennent leur amour nocturne et secret. À jamais prêt pour secourir les témociles en détresse. Ouais, tu marques un point. Alors est-ce que la petite mise en scène t'a permis de te rapprocher de Jina ? Hormis l'habituel... Merci de m'avoir sauvé. Oui. En fait, elle m'a regardé aujourd'hui et m'a souri. Et j'ai eu droit à une minute de regard, les yeux dans les yeux avec elle. Attends, tu es en train de blaguer ? Quoi ? Le moins que n'importe qui aurait fait est de regarder son sauveur dans les yeux et lui dire comment il a été brave de venir à son secours. Tu n'as fait aucun progrès dans son intimité. Si, normal, c'est la chose la plus normale. Donc tu essayes de me dire que... Tu as payé un voleur... À hauteur de 20 000 Naira... Et tu n'as pas pu avoir son numéro. Tu sais, j'espérais vraiment qu'elle me dise... Donnez-moi votre contact ou bien voici mon numéro. Appelez-moi quand vous aurez besoin d'un service comme une façon pour moi de vous dire merci. Mais ne l'a pas fait. Je sais que Tony en est la cause. Il est sur mon chemin et ça me déplaît. Je dois faire quelque chose à propos de ça. Je dois faire quelque chose à propos de ça. Terry, que se passe-t-il? Eh, tu ne m'as quand même pas appelé sans raison. Quoi que tu aies à dire, ou peu importe ce que tu voulais dire, tu aurais pu le faire au téléphone. Ou alors, tu voulais me regarder dans les yeux et m'avouer tes sentiments longtemps étouffés pour moi. Tu sais? Non. Ok. Ce que je suis sûr de pouvoir dire est très sensible. Oh. Et je ne veux laisser aucune trace de cette conversation nulle part. J'aimerais être ce que tu... En fait, je... C'est ce que je veux. Vraiment? Attends. Tu le fais pour la paix mondiale ou une gratification personnelle. Je ne comprends pas. Tu es une femme. Tu devrais être contente. Et même très contente que je sois attentif au cri des femmes. Et à leur supplication personnelle pour la liberté. Bien. Quoi que je trouve ce que tu es sur le point de faire louable, je ne vais pas t'aider. Pour de vrai, tu sais, je veux quelque chose en retour. Ok. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Voyons voir. Réfléchis. Qu'est-ce que je peux bien vouloir? Ok. Je veux... Je veux un second rôle dans ton prochain projet de film. Et ce n'est pas tout. Je veux également... Un... Dîner... Romantique... Avec... Toi. J'accepte. Réellement? Oui, je... J'accepte. Je vais... T'envoyer les détails parce qu'on doit le faire le plus tôt possible. Afin de... De le marquer. Et de le piéger. Comme on l'a convenu. Ok. Un... Role dans ton prochain film. Un... Dîner avec toi. Un dîner romantique. Considère que c'est fait. Tony est passé de la colère à... À la suspicion. Parce que je lui ai dit... Que s'il ne me donnait pas ce que je veux... J'irai voir ailleurs. Et actuellement, il pense que... Je ne réponds pas à ses appels... Parce que je suis en train de mettre en application tout ce que je lui ai dit. Tony manque juste de confiance en lui. Et s'il manque d'assurance... Ça veut dire qu'il t'aime. Tony t'aime, Gina. Céline. Ouais? Céline. Je viens de recevoir des photos d'un numéro inconnu. Je devrais les ouvrir. Oui. Ouvre-le. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Comment est-ce que c'est possible? Gina. On doit se calmer. Il se pourrait que ce soit Photoshop... Ou quelqu'un qui essaye intentionnellement de ruiner votre relation. Tu dois écouter Tony d'abord. Bien sûr que je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Quelque chose que tu aurais fait, mais dont tu n'es pas fière. Ah, alors c'est bon? Tu as trouvé celui qui me remplacera? Et maintenant, tu cherches comment me dire que c'est fini? Hey... C'est exactement à ce jeu que les infidèles jouent. Ils t'accusent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis ils attendent que toi, tu te justifies en retour. Tu es un infidèle, Tony. Et c'est toi qui m'accuses d'avoir trouvé ton remplaçant? Qui est-ce? Et depuis combien de temps est-ce que tu la vois en secret? Ça, c'est sûrement un piège. Oh, ce n'est pas ce que tu penses. Je suis sérieux. C'est toi? Ou pas? Ou alors tu es un frère jumeau et je n'ai jamais été informée. Euh, oui. C'est moi, bébé. Tu comprends? Mais cette meuf n'était juste qu'une folie. Écoute, elle est venue me voir, m'a séduit et a même réussi à me droguer. Je n'avais pas tous mes sens quand j'ai... Je n'avais pas le plein contrôle de mes sens quand j'ai fait cela. Je te jure, je ne la connaissais pas. Je suis sûr que je ne la reconnaîtrais probablement pas si je la revoyais. C'est la vérité. Ok? Tu n'es qu'un gros menteur. Elle t'a séduit, elle t'a drogué. Et il a fallu que tu te fasses prendre, bien sûr, pour que tu as vu. Voyons, bébé, c'est embarrassant. Tu ne t'attendais quand même pas à ce que je te dise sans la moindre gêne? Que je me suis fait violer et droguer par une parfaite inconnue? Ça ne me donne pas une bonne image. Ça ne fait pas de moi un homme. Ça me fait honte. Ça me rend moins qu'un homme. Tu ne comprends pas? Écoute, Gina. En fait, c'est un commentaire, comme je te l'ai dit. Ok? Quelqu'un essaie de semer la pagaille et ne la laisse surtout pas gagner. Ok? C'est toi qui a foutu la pagaille, Tony. Et ça, je ne peux l'accepter. C'est fini. Fais-moi voir ta main. À présent, tu vas là-dedans, tu ranges tes effets et tu fous le con de chez moi. Bébé, bébé, attends. Je suis la victime, celui qu'on a violé, tu ne comprends pas. J'ai été violé, drogué, cette femme m'a violé. Et je suis sérieux. Patron, sérieusement, je suis... Je suis carrément surpris en ce moment. Personne n'a demandé ton avis. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis ton meilleur ami et pas ton boss. Et pour tout ce que tu veux, je suis d'humeur à célébrer la fête. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Je suis dans la dernière phase de mon plan. Après trois ans, il y a une forte possibilité que Gina devienne mienne. Tu vois, Tony est hors-jeu. Et bientôt, elle aura besoin d'un nouvel homme dans sa vie. Je suis cet homme. Wow. Wow. Alors, Tony est hors-jeu. Oui? Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qu'il a pu faire d'aussi grave? Ce bâtard l'a trempé. Et d'une manière, Gina l'a découvert et a mis fin à la relation. Santé, mon frère, santé. Tu as l'air d'être au courant de tout. Pourquoi j'ai l'impression que tu es derrière cette séparation? Santé, Pascal. Santé. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... 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 pas m'écouter? Gina, tu ne me crois pas? Tu crois au mensonge que t'as raconté cet inconnu au lieu de moi? Ce n'est pas un inconnu, Céline. C'est mon petit ami. Et c'est l'homme avec lequel je vais passer le reste de ma vie. Gina, ne le vois-tu pas? Ne vois-tu pas que la vérité est en face de toi? Pourquoi ne le vois-tu pas? Il te veut pour lui tout seul. Et aménager avec lui est une mauvaise idée si tu veux mon avis. Il cherche à t'isoler des autres. Et moi? Et c'est à moi de prendre cette décision. Je suis déjà une adulte et je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Ok? Je n'ai plus confiance en toi, Céline. Je t'ai fait part de mes sentiments pour lui et tu oses lui faire des avances. Voyons! Tu me dégoûtes? Voyons, Gina. Je ne lui ai pas fait des avances. Comment peux-tu croire à ça? Vaut au diable, Céline. Vaut au diable. Oh, d'accord. Mais quand il y aura le feu, ne compte pas sur moi pour t'aider. Non, il y aura le feu. Ne compte pas sur moi pour t'aider. C'est mieux que tu pour t'aider. je suis en train de le chercher partout oh oui en fait je m'en suis débarrassé et bien le truc c'est que j'ai j'ai mis ta puce dans mon téléphone ouais donc d'unir avant nous allons utiliser un téléphone pour recevoir et passer nos appels aussi romantique que ça puisse avoir l'air ce n'est pas une bonne idée bébé nous ne sommes pas toujours ensemble nous avons des lieux de travail différents et comment va-t-on recevoir des appels lorsqu'ils arriveront en même temps oh des appels sont pareils que les miens je pourrais répondre pour nous deux spécialement c'est méchant tony le fait de savoir qu'on ne fait qu'un lui fera s'éloigner de toi bébé crois moi on peut le faire je n'aime pas cette idée bébé elle ne me dit rien qui vaille avec le temps tu verras que c'est vraiment gênant bébé s'il te plait rend mon bus et mon téléphone bébé oui puis avoir accès à ton facebook instagram et ordinateur je veux prendre connaissance de tout ce qui se passe dans ta vie t'es était en train de me demander mon mot de passe terry c'est une intrusion ma vie privée même les couples mariant un minimum de vie privée tu ne peux pas me demander mais mais confidentialité personnelle et oui et professionnelle qu'est ce que tu caches au fait qu'est ce que c'est oh hormis le téléphone tu convenais qu'avec le sur facebook instagram c'est ça quoi c'est ça tu me trompe et je ne te le permettrai pas je ne te laisserai pas me tromper si tu ne me donnes pas accès je serais forcé de pirater ton compte et ça ce n'est pas juste à tous les niveaux d'ordre logique pourquoi est ce que tu veux faire ça la seule chose que j'ai fait c'est aimer et de choisir je ne t'ai jamais donné aucune raison de douter de moi je t'aime également et si tu m'aimes tu n'as aucune raison de me refuser cet accès alors de moi le mot de passe de tes comptes donne-le-moi pour moi que tu m'aimes Céline salut Gina Céline tu avais raison écoute c'est le seul moyen par lequel on peut communiquer maintenant c'est ce téléphone que j'utilise parce que terry a pris mes téléphones il a le mot de passe de tous mes comptes sur les réseaux sociaux je je ne peux même plus avoir une conversation privée tu avais raison terry est en taré son amour pour moi d'une obsession j'ai tellement peur je ne sais même plus je ne sais plus quoi faire et le truc c'est que je ne peux pas le quitter maintenant parce que si je le quitte ça va réveiller la bête qui en lui j'ai tellement peur je t'assure j'ai tellement peur je suis contente que tu t'en sois rendu compte avant qu'il ne soit trop tard terry est obsédé il pourrait te tuer si jamais tu essayes de le quitter il en est capable nous devons être sages et élaborer un bon plan avant qu'on ne perde une vie regarde ce qui est en train de m'arriver pourquoi est-ce qu'il faut que ça me rie pour moi tu m'as aussi manqué ça va toi tu iras bien j'ai très peur je sais s'il te plaît calme toi bon Abonnez-vous ! 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 Ok, t'as besoin d'aide ? Donc Georges, j'ai besoin d'aide. Céline, tu dois mettre un terme à tout ça. Sinon, ça va continuer. Terry m'a enfermée et m'enchaînée comme un animal. Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ce pétrin ? Ok, ma belle. Tu as une idée. Je vais me suicider. Suicide ? Sous-titrage ST' 501 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 Oh mon Dieu ! Ce n'est pas de ta faute, Thierry. Elle s'est suicidée. Tu ne peux pas t'en vouloir pour une décision qu'elle a prise en privé. C'est de ma faute. Je l'ai muni à sa mort. Je l'ai enchaîné. Je l'ai bloqué dans la maison. Je veux dire... Qui est un comportement aussi animal ? Tu es allé aux extrêmes, Thierry. Il y aura des conséquences. Mais tu dois te pardonner et essayer d'aller de l'avant, mon frère. Comment je fais pour vivre sachant qu'elle est morte ? Je dois la retrouver. Je dois la retrouver, me rattraper en l'aimant comme elle mérite. Mais tu parles comme si elle était à Sokoto, Thierry. Comment peux-tu la trouver alors qu'elle est morte ? Elle est morte, mec. Elle est morte, tu. Tu dois te fier à cette réalité. Je suis là un peu. Ça va, je suis là un peu... Elle est morte. C'est pas que tu peux faire. C'est bon, c'est pas que tu peux faire. Elle est morte. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Thierry ... Thierry ... Thierry ... Thierry ... Jésus, Thierry ... Thierry ... Thierry ... Thierry ... Save me from this